Moi c'est Caleb Girard, moi c'est fondateur et Transition & Consulting. Je suis passé de 2008 à 2012 dans la faculté de linguistique, donc j'ai un grand cycle de licence en linguistique appliquée. Immédiatement que je suis gradé dans la faculté de linguistique, souvent j'ai toujours gagné l'intention, ou bien j'ai toujours nourri l'idée et créé l'agent de traduction. J'ai toujours monté sur internet, j'ai regardé leur site internet, j'ai regardé leur agence dans le monde entier, et puis j'ai dit des formes qu'on a. Alors le plus souvent c'est ce site internet qui a toujours attiré attention. C'est des gens qui sont purement professionnels, qui sont très, très éthétiques, qui attiraient l'attention, de quoi sorte de branding d'eux qui vraiment exagérés, qui attiraient l'attention sur eux. Tout objectifment, c'était pour moi abouti à leur agence de traduction. Et Transition & Consulting, nous c'est une compagnie qui offre des services de traduction. Maintenant l'un des services, c'est des services de traduction de manière complète. Nous offrons les traductions écrites, nous offrons les traductions orales. Donc ça, dans le langage courant, on dit interprétation. Et nous faire savoir les traductions consécutives, nous baisser des services de traduction consécutives, nous baisser tout des services de traduction simultanée. C'est dans le sens du style des conférences. Donc nous gagnons des services, côté que nous gagnons toute installation pour traduction simultanée, et nous gagnons des appareils, des écouteurs, nous gagnons des cabines pour traducteurs, pour deux traducteurs par traduction simultanée, comme ça toujours fait. Et puis nous gagnons tout en cinquantaine d'écouteurs, plus souvent pour les participants, il y a autant de traductions que l'on a fait de manière instantanée. Nous sommes jeunes, nous avons des agences de traduction qui sont campés, implémentés et qui sont structurés, qui approfient des services de traduction sur le marché haïtien. Donc ça, ça n'existe pas. Donc, uniquement nous, qui offre des services de traduction, on est capable de dire de manière exclusive. Travail, nous, c'est un travail qui toujours suit deux règles, qui sont extrêmement importants. C'est donc des travails qui, premièrement, qui sont toujours au niveau standard, professionnel, et deuxièmement, c'est un travail qui est toujours passé par un processus de gestion de qualité. Et nous recevoir des demandes de traduction de temps en temps pour traduire des diplômes, pour traduire des licences, pour traduire des actes de mariage, des actes de divorce, des actes de naissance, et ça nous permet d'avoir des traductions certifiées, ou des traductions assémentées, ou du moins sous notariées. Donc, toujours il y a des difficultés, dans quel que soit, dans quel que soit domaine. Donc, ou alors que les entrepreneurs, bien sûr, nous avons mis des initiatives sous pied, donc nous avons toujours rencontré des difficultés quand même. Difficultés, il y a des majeures, il y a des mineures. Professionnaliser peut-être tout, professionnaliser l'expérience, professionnaliser ces services-là, en façon de débloquer les problèmes qui ont suivi. Il y a des gens, il n'y a pas supposé qu'il n'y a pas d'argent. Mais bien sûr, c'est des choses qu'on dit tout le temps. Il n'y a pas supposé qu'il n'y a pas d'argent, il 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 n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent,